Lorsqu'un aristocrate fortuné choisit au hasard des inconnus dans un aduaire téléphonique pour leur liquide des centaines de milliers d'euros, ce n'est pas un canular, mais elle est bien la plus fantastique des histoires véritables. Nous sommes à Calvos, au nord du Portugal. Dans cette maison vivait un aristocrate solitaire, jusqu'à sa mort en 2001, à seulement 42 ans. Une mort brutaille qui surprend évidemment tous les habitants de Calvos, mais ce n'est rien par rapport à la stupéfaction qui s'empare du village quand on apprend comment Luis Carlos Cabral avait établi son testament. Le 23 septembre 1988, Luis Carlos s'est rendu chez son notaire pour rédiger son testament alors qu'il n'avait que 29 ans. Mais le plus incroyable, c'est qu'en arrivant, il a demandé l'annuaire téléphonique de Lisbonne, il a tourné les pages, et sous les yeux ébahis du notaire et de deux témoins, il s'est mis à choisir des gens au hasard pour leur léguer l'intégralité de sa fortune. Évidemment, cette histoire a beaucoup plu à la presse et on en a parlé aux quatre coins du monde. C'est vraiment un événement extraordinaire et unique en son genre. Extraordinaire, unique et tout ce qu'il y a de plus légal. Luis Carlos s'est offert la fantaisie de choisir 50 personnes au hasard pour leur donner son héritage. Un héritage somptueux. Des objets précieux, des voitures de collection auxquelles s'ajoute une vaste propriété au milieu des vignes de Guimaraes, le berceau du Royaume portugais. Sans oublier cet immeuble cossu dans le quartier le plus chic de Lisbonne. Au final, chacun des héritiers devrait toucher un joli pactole, 25 000 euros. Et c'est devant l'immeuble dont il est le renouveau propriétaire que nous avons retrouvé l'un de ses héritiers comblés par le hasard. Huit ans après, Victor Mendès se souvient dans les moindres détails du jour où il a appris la nouvelle. Une nouvelle inattendue et totalement inespérée. En février 2001, j'ai reçu chez mes parents une lettre recommandée du tribunal. Je ne voyais pas du tout ce que ça pouvait être. Et quand j'ai lu la lettre, j'étais vraiment stupéfait car mon nom et mon adresse étaient mentionnés sur la liste des héritiers d'une personne que je ne connaissais absolument pas. J'ai d'abord pensé que c'était une blague, mais quand j'ai vu le cachet du tribunal, j'ai compris que c'était vraiment sérieux. Quand j'ai dit ça à mes amis, j'ai été obligé de leur montrer des preuves car ils ne me croyaient pas. C'est sûr que dans la vie, on ne s'attend pas à ça, car en principe, les rêves sont très loin de la réalité. Aujourd'hui, comme 49 autres anonymes, Victor a bien hérité de ce mystérieux bienfaiteur qui n'avait pas de descendance, mais souhaitait malgré tout laisser une trace à sa manière. Louis Carlos était un homme solitaire, mais il avait envie d'être au centre des attentions. Son rêve le plus cher, c'était qu'on parle de lui, même à titre costume, que ce soit au Portugal ou au-delà de nos frontières. Huit ans après, son rêve a largement été exaucé. Dans le café de son village, l'étonnante histoire de Louis Cabral est encore dans toutes les mémoires. Évidemment, une chose aussi incroyable. Bien sûr qu'on en parle tout le temps des robots. Il n'avait pas l'air aussi riche. En tout cas, il ne le montrait pas. Alors, on ne se doutait de rien ici. C'est très certainement l'histoire la plus incroyable que j'ai jamais entendue. Cette histoire est authentique, sinon je n'en parlerai pas. C'est une histoire vraiment incroyable. C'est une histoire incroyable. C'est une guitare générale.